Depuis le début de l'été, des structures en bois sont apparues sur Notre-Dame de Paris. Il s'agit de cintres installés pour renforcer les arcs boutants et éviter que la cathédrale ne s'effondre. Ces étaimants sont fabriqués en Lorraine par l'entreprise Le Bras Frères à Jarny. Le bureau d'études a travaillé 6 jours sur 7 pour les modéliser. La pause a débuté en juillet et va se poursuivre jusqu'à fin septembre. D'apparence, on a l'impression qu'ils sont tous pareils. On est sur un travail de précision, on n'a pas plus de 2 cm de jeu pour mettre en place les cintres qui vont les étayer. Il y a jusqu'à 1 mètre de différence entre les arcs boutants. Il a fallu remodéliser chaque arc boutant et redessiner une charpente adaptée à chaque configuration. Les derniers éléments sont en cours de fabrication sur ces machines-outils de dernière génération. Chacun des 28 cintres est réalisé sur mesure puis assemblé dans l'atelier. 16 mètres, 8 tonnes et seulement 2 centimètres de marge pour la pause. Et pour la fourniture du bois, il a fallu trouver en urgence des partenaires. L'éthique de Le Bras Frères, c'est toujours de faire travailler les partenaires locaux. En l'occurrence, la société Weissrock basée dans les Vosges, société historique du Lamé-les-Collés. qui a su répondre à des productions importantes, parce qu'on est sur près de 2000 mètres cubes de bois fournis, avec un délai très court. Après les cintres d'étéments, la prochaine étape pour l'entreprise sera le démontage de l'échafaudage endommagé par l'incendie. Pour cela, un autre échafaudage sera mis en place. Sur les 200 salariés que compte Le Bras Frères, 70 travaillent à plein temps sur le chantier de Notre-Dame. Merci d'avoir regardé cette vidéo !